Khalil Kabara, maintenant pour évoquer le cas du colonel Bienvenu-Lama. On l'a appris aussi hier que finalement il reste en prison. Nous allons tellement parler de la justice guinéenne aujourd'hui. Alors il s'agit encore du colonel Bienvenu-Lama. Il faut rappeler que... Et c'est en lien avec les massacres du 28 septembre. Voilà, c'est le dossier concernant les massacres, comme vous le dites, du 28 septembre. Il faut donc rappeler que le colonel Bienvenu-Lama avait été cité par... Comment il s'appelle ? Tumba Djakite. Tumba Djakite, dans ses déclarations, avait pris le colonel Bienvenu-Lama comme étant responsable de certains faits. Et il a même rappelé que le colonel Bienvenu-Lama avait à sa disposition des troupes qui seraient descendues au stade du 28 septembre. Mais c'est un dossier assez complexe. C'est pourquoi je voudrais d'abord revenir sur le cheminement de cette affaire. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait eu une première instruction. Alors, le colonel Bienvenu-Lama avait été instruit et il y avait été rendu à son égard un jugement... Oui, une ordonnance de non-lieu. Voilà, une ordonnance de non-lieu. Alors, cette ordonnance de non-lieu, vous savez que d'abord, partons d'abord de l'inculpation. Le juge d'instruction, quand le procureur le saisit pour l'ouverture d'une information judiciaire, le juge d'instruction, conformément à l'article 143 du Code de procédure pénale, donc vérifie est-ce que réellement il y a des indices graves ou concordants, laissant croire que la personne donc dont il a été saisi a participé à la commission de l'infraction. Alors, après cet examen, le juge d'instruction donc juge alors de la nécessité de l'inculpation. Donc, une fois que la personne est inculpée, maintenant, il y a une autre procédure qu'il faut aussi rappeler. Parce qu'après l'inculpation, il y a aussi l'article 249, 283, pardon, du Code de procédure pénale, qui laisse ceci. Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes d'infraction à la loi pénale. Donc, il faut dire que souvent, l'inculpation ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait des charges suffisantes pour qu'on procède, par exemple, à une ordonnance de règlement. L'ordonnance de règlement, c'est l'ordonnance qui, donc, après, c'est-à-dire toute l'instruction, c'est l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, disant donc que le jugement, le dossier est en état d'être jugé. Parce que la procédure, elle est tellement complexe qu'il y a des points que je voudrais bien préciser. Quand le juge d'instruction, par exemple, estime que la personne dont il suit l'instruction, évidemment, il existe des charges suffisantes contre la personne. Le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, c'est à la suite, donc, d'une ordonnance de règlement. Alors, le cas des bienvenus Lama, il a été rendu une ordonnance de non-lieu. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants, il n'y avait pas de charges suffisantes contre le colonel bienvenu Lama pour qu'il soit procédé à son renvoi devant la juridiction des jugements. Parce que vous ne pouvez pas amener une personne devant la juridiction des jugements s'il n'y a pas de charges suffisantes, surtout qu'on est en matière criminelle. En matière criminelle, je ne peux pas, sur des simples déclarations faites par Emmanuel, par exemple, contre Ibrahim Akhalis Diallo, vous prendre directement, vous présenter devant la juridiction. Il faut évidemment qu'il y ait des charges, j'insiste sur le mot, des charges suffisantes procédant à votre renvoi devant la juridiction des jugements. Donc, si le juge d'instruction, à l'époque, avec le colonel bienvenu Lama, avait rendu une ordonnance de non-lieu, on peut donc estimer qu'il n'y avait pratiquement pas de charges, quand on dit charge, il faut comprendre par là des preuves. Donc, il n'y avait pratiquement pas de charges suffisantes contre lui pour qu'il soit devant la juridiction d'instruction. Mais, si le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'il rend une ordonnance de renvoi pour envoyer la personne pour le jugement, ou alors il rend une ordonnance de non-lieu pour dire que la personne doit être remise en liberté parce qu'il n'y a pratiquement pas de charges contrôlées, le parquet peut relever appel contre l'ordonnance de non-lieu. Donc, c'est ce qui se passe maintenant actuellement. Mais il y a un délai pour cet appel. C'est-à-dire que si dans les cinq jours, le parquet pour le procureur de la République, c'est cinq jours, pour le procureur général, c'est dix jours. Maintenant, si ce délai est écoulé, il n'y a pas eu d'appel contre la personne. La décision acquit la force des choses jugées. Ce qu'on appelle la force des choses jugées en droit, c'est une décision après qu'elle soit rendue, elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... L'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut plus engager un autre recours contre cette décision. Alors, le cas des colonels bienvenus Lama était à ce stade-là. Alors, on va rester nous aussi à ce stade. Le temps pour nous d'aller avec le deuxième passage de notre écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat. Encore une fois, jusqu'aux portes de 11h, au cours de cette émission. Oui, Khalil et Kamara proclore ce sujet lié quand même au colonel bienvenu Lama qui finalement va rester en prison rapidement. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Voilà, je disais que... Mais est-ce que ça veut dire qu'il est inculpé ? Non. En ce qui concerne le massacre du 28 septembre ? Non, le non-lieu déjà veut dire soit il n'y a pas de charges suffisantes contre lui, soit les faits reprochés à lui ne constituent pas une infraction. Alors, pourquoi on veut le garder en prison ? Maintenant, je vais revenir sur ça. Je disais donc que vous savez, la décision définitive des non-lieux est revêtue de la chose à juger. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus poursuivre la personne sur les mêmes faits. Mais vous avez vu, bizarrement, on était revenu à colonel bienvenu Lama sur les mêmes faits. Parce que ce sont des faits commis lors des massacres du 28 septembre. Mais c'est vrai, il y a une exception. L'exception, c'est quoi ? S'il y a la découverte d'éléments nouveaux, c'est sûr que le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction pour la réouverture d'une information judiciaire. Mais est-ce que quand on dit, par exemple, d'éléments nouveaux, la réouverture d'éléments nouveaux, est-ce que les déclarations faites par Toumba étaient vraiment sérieuses pour que nous pensions qu'il y avait d'éléments nouveaux pour la réouverture de l'information judiciaire ? Donc, on peut penser que, alors, si une ordonnance de non-lieux a été rendue encore à son égard, c'est qu'elle est tout à fait fondée. Maintenant, pour ce qui concerne sa liberté, il faut dire que l'ordonnance de mise en liberté, c'est l'ordonnance de mise en liberté, l'ordonnance de non-lieux, c'est comme toutes ordonnances qui peuvent être susceptibles de recours de la part du procureur de la République. C'est pourquoi il y a eu un recours aujourd'hui contre l'ordonnance de non-lieux qui a été rendue à l'égard du colonel Bienveni Lama. Donc, il va rester en prison pour le moment jusqu'à ce que la chambre, non, maintenant, oui, la chambre de contrôle de l'instruction statue sur, évidemment, le non-lieux. Est-ce que réellement c'est fondé ou pas ? Alors, Emmanuel Mimono, les proches quand même de ce colonel-là, Saint-Aureux, se posent la question de savoir pourquoi garder Bienveni Lama en prison pendant qu'il n'est pas inculpé ? Quand il l'a dit, à partir du moment où l'ordonnance de non-lieux est susceptible de recours, le procureur peut faire appel. Et quand le procureur... Donc, en attendant, il reste sur le banc quelque part. Non, mais dès qu'il y a appel, l'application de l'ordonnance est suspendue. Ça, c'est évident. Mais moi, j'ai quand même envie d'intervenir sur un autre aspect. C'est, encore une fois, la qualité de l'instruction, les enquêtes préliminaires dans ce dossier du 21 septembre. Parce que c'est quand même assez bizarre que des acteurs comme ça ne soient découverts qu'à partir du début du procès. Alors qu'on l'apprend, s'il y a eu une ordonnance de non-lieux au départ, c'est que ça veut dire qu'il avait été entendu dans la procédure d'enquête préliminaire. Maintenant, on est quand même en face d'une procédure, on est en face d'un procès aujourd'hui qui est en train de nous montrer que tous les éléments n'ont pas été réunis durant toutes ces années pour qu'on ait un procès, je dirais, un procès sérieux. Parce qu'il y a quand même, il y a comme l'impression d'un procès un peu léger sur l'effet... Vous pensez que le procès est bancal ? Non, le procès en tant que tel, non. L'instruction est légère. L'instruction qui a été faite de ce procès donne l'impression que ce procès accouchera, c'est comme une montagne qui accouchera d'une souris. Du 20 septembre. Parce que l'effet... Non, Khalil, il faut quand même être honnête et le reconnaître. L'effet aujourd'hui tel que présenté dans le cadre de ce procès vous donne l'impression qu'on peut en sortir sans aucune condamnation, en fait. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu des... D'abord, qu'on vous dise que un Sekouba Konaté n'a jamais été entendu et qu'il n'y a même pas de chance, peut-être, qu'il soit entendu. J'ai dit qu'il n'y a pas de chance, peut-être. Parce que, non, il y a des éléments, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus, mais il n'y a peut-être pas de chance que Konaté soit entendu dans le cadre de ce procès. Et pourquoi ? Et pourquoi, selon vous, Emmanuel ? Je ne viendrai avec ces informations. Il n'est plus aux affaires. En plus, il a exprimé sa disponibilité comme d'adice. Khalil, je viendrai avec ces informations à ta reportation. Pour l'instant, j'ai dit... Non, Emmanuel, on va le dire ici. Les gens veulent savoir, Emmanuel. Ce n'est pas le moment, je vous assure. Non, pas du tout. Sur la base des informations que moi j'ai, il y a des chances que Konaté ne soit pas devant cette barre. Et pourquoi, Emmanuel ? Le moment venu, je vous le dirai, Khalil. Non, non, non. Laissez les choses faire. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire quand même une chose. C'est que si nous voulons en tout cas que ce procès soit sérieux, je parle de nos sociétés, ayons le courage de reconnaître que l'instruction dans ces dossiers a été mal faite. Remettons tout cela à plat. Recommençons les choses. Parce qu'il y a quand même des acteurs aujourd'hui qui sont mis à la touche que si l'instruction avait été sérieuse, il n'aurait certainement pas été à la touche. Il y a eu un problème dans cette démarche-là. C'est comme si on a fait l'instruction pour viser soit une personne ou un groupe de personnes, mais pas pour viser en fait l'atteinte de la vérité dans le procès. Ibrançois, c'est votre avis aussi ? Oui, j'ai comme impression que l'instruction a été trop légère. Rapidement. Trop, trop légère l'instruction. C'est d'ailleurs, si vous remarquez, j'ai comme impression que c'est maintenant même que les magistrats sont en train de s'approprier de ce dossier. Et surtout, à partir des déclarations de Toumba. Nous tous, on avait une conviction avant le procès. Une conviction qui a changé au fil et à mesure. Il y avait des informations qu'on n'avait pas. Rappelez-vous que même les PV, parfois, il y a des problèmes. Ça, vous savez, certains accusés ont été peut-être... Comment dirais-je ? Comment on peut appeler ça ? On a passé les termes juridiques. Les termes juridiques ont été entendus, j'y parviens, ont été entendus à l'insule même de leur avocat. Ce qui n'est pas normal. On comprend tout. Et aujourd'hui, il y a des non-clés qui reviennent. Ça dit, forcément, c'est le cas de ce coup à Konaté. Vous avez suivi l'autre fois la réaction de Maître Amidoubari qui s'est battu pour que ce monsieur soit maintenu dans le dossier. Mais finalement, qu'il n'était pas. D'autres responsables du pays n'ont pas été maintenus dans ce dossier. Et aujourd'hui, il y a comme impression que l'instruction va être reprise puisqu'il y a des choses sérieuses qui sont en train de se dire. C'est le cas de Bienvenue de la Maître. Et la justice doit avoir le courage de reprendre l'instruction. Patron du commandant de Caléa. Ça demande beaucoup de courage. On parle de Caléa, mais son patron, à l'époque, sort du dossier. Beaucoup de responsables de ce pays doivent se retrouver, en principe, dans ce dossier, avec le sérieux. Et je sais que les jours à venir, c'est ce qui va être fait puisque ce procès a dépassé les frontières de la Guinée. Si, au début, on pensait qu'on pouvait faire de ça la poudre aux yeux aux populations, ce procès n'est plus guinéen. Ce procès est international. Et la Guinée ne peut rien. C'est pourquoi il faut accorder un caractère sérieux à travers l'instruction qui va se faire pour que les coupables ne s'échappent pas et pour que, aussi, les innocents ne soient pas condamnés. Ibn Amassour, il est inconsumant. Le vieux très barbie. Merci. Merci.